Présentez un talk qui s'intitule Tales of Container Security. Si je devais finalement le traduire en français, je le traduirais par l'avis d'un container raconté à mon fils. Merci d'accueillir Rachid. Bonjour à tous. Comme vous le savez, les containers, on en trouve partout. Sur nos machines, dans le cloud, on commence à en voir dans des montres connectées, comme celle que j'ai au poignet, on en voit dans des Raspberry Pi. De plus en plus d'entreprises veulent utiliser ces technologies. Et dans cette utilisation, un élément commence à apparaître. Cet élément, c'est qu'on commence à entendre des entreprises qui vous disent « J'ai besoin de faire du container, ça devient pour moi un argument marketing, j'ai besoin de communiquer sur le fait que j'utilise ces technologies. » Toutes ces entreprises y vont à leur rythme. Et généralement, ça se passe plutôt bien. Elles oublient malheureusement tout un détail, celui que beaucoup d'entreprises mettent souvent de côté, qui est la sécurité. Aujourd'hui, je vais vous partager un retour d'expérience sur plusieurs cas concrets où la mise en place de la sécurité a permis, un, d'éviter certains écueils, mais surtout a permis d'améliorer les choses et le travail des équipes. Oh ! Petit souci de Pavlov. Merci ! Je suis Rachid Zarouali, ça fait 20 ans que je suis dans l'IT, les infrastructures et la sécurité, ça a toujours été mon dada. J'aime ça, ça fait partie de mon ADN. J'ai fondé ma propre structure il y a à peu près un an et aujourd'hui j'accompagne des sociétés qui ont pour volonté d'utiliser ces technologies et pour certaines de migrer dans des infrastructures cloud, managées ou en interne. Je vous présente mon fils. Mon fils a 6 ans, je travaille souvent de la maison et il écoute à peu près tout ce que je raconte dans une vidéoconférence et au téléphone. Et quand j'ai commencé à lui parler de cette conférence, il me dit « Mais en fait, papa, c'est qui ces gens que tu veux aller voir ? » Mon fils, vous allez le voir beaucoup, il a beaucoup participé à l'écriture de ce sujet et il m'a bien aidé dans les différents choix. Avant d'aller plus loin, je veux juste être bien clair. Je ne suis pas un chercheur en sécurité. Ce n'est pas mon truc. Développer des solutions capables de faire des audits de sécurité poussées, je ne sais pas faire. Mon credo, travailler avec les équipes, faire des choses simples qui marchent et poser des bases. Et après, on verra ce qu'on peut en faire. Quand j'ai commencé ma carrière autour des conteneurs, mon fils est venu me voir en me disant « Papa, tu n'arrêtes pas de parler des conteneurs. » En fait, un conteneur, c'est quoi ? On va faire un petit rappel vite fait pour tout le monde ici présent. On connaît tous la machine virtuelle, on utilise ça depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Grande différence avec les conteneurs. On prend une application et uniquement ses dépendances et on va rendre cela portable et on va avoir de la reproductibilité et on va pouvoir du coup déployer ça à foison de la même façon un peu partout. Parce que là, tout va bien. Dans toutes les discussions que j'ai pu avoir, il y a un mot, mon fils, il ne comprend rien. A 6 ans, il ne comprend pas l'anglais. Soyons honnêtes, ce n'est pas son truc. Il ne dit « Papa, ça veut dire quoi, Sécure ? » Ça m'a rappelé différentes expériences que j'ai pu avoir où j'ai entendu ce genre de choses. On me dit « Les conteneurs, c'est facile, c'est sécurisé. » Oui, mon application a un souci de sécurité, je le sais. Ce n'est pas grave. Je la prends, je la mets dans un conteneur, je pousse ça en production et tout va bien se passer. Non. Et l'exemple que j'ai en tête, je vais éviter de citer les gens, ça pourrait me valoir quelques soucis, ils ont malheureusement appris que ça ne marche pas du tout comme ça. Ce que j'entends aussi, c'est « T'es mignon avec tes technologies des conteneurs, c'est sympa, mais moi la VM, il n'y a rien de mieux. C'est Sécure et franchement, je n'ai pas envie de bouger. » Pourquoi pas ? À ces gens-là, j'ai envie de leur dire « Bonne chance ». Ce que vous avez vu juste avant ce breptissement, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez tous vous connecter. C'est un capture de flag. Ça prend un certain temps, je ne connais personne encore qui a réussi à trouver le drapeau. C'est basé sur des conteneurs. Allez-y, si ça vous amuse, je vous demande une chose. Si ça marche, vous avez, j'espère, vu mon email, soyez sympa, tenez-moi au courant. Ça me ferait super plaisir. Personnellement, ça fait des mois que j'essaye, je ne l'ai pas encore trouvé. Pour commencer un petit peu dans le vif du sujet, je vais vous présenter Corbier. Corbier, lui, ingénieur système et application, et il a découvert les conteneurs. Il s'est dit « C'est génial, j'ai des applis qui traînent, c'est chouette, je vais les mettre dans des conteneurs, ça va marcher tout seul. » Super. Du coup, il s'est lancé dans son projet, tout va bien. Il commence à apprendre ce que c'est qu'un conteneur, comment ça fonctionne. Corbier, il a deux soucis. Il ne trouve pas les sources de l'application Java, c'est un petit peu gênant. L'autre vrai problème, c'est que lui, Java, ça fait deux. Il n'a jamais su écrire, en fait, le Java, il n'y comprend rien. Donc il s'est dit « C'est pas grave, l'application, je vais y arriver, je vais prendre du temps, je vais bosser, ça va le faire, on y va. » À force d'efforts, ça a marché. Et ça a vraiment bien marché sur sa machine. Toujours pareil, chez moi, ça marche. Jusque là, tout va bien. Il y a juste un petit souci, c'est que quand il a présenté la solution à ses collègues, vous avez peut-être dû le voir, je suis génération 77, les jeux vidéo, ça a longtemps été mon truc, c'est à peu près comme ça qu'il l'a vécu. Il a vu son application littéralement exploser en vol quand il l'a déployée. Allez savoir si c'est un collègue qui lui a fait une blague, si c'est un bug, s'il y a eu une intrusion dans l'application. La seule chose qu'on sait, c'est que cette application fonctionnait sur sa machine, dans son environnement, et lorsqu'elle a été déployée sur ce serveur en question, on a eu différents soucis. L'analyse, elle-même, a montré différentes failles. Il y a différentes petites choses qu'on a pu regarder avec Corbier, celui que je vais appeler Corbier, bien évidemment, et commencer à essayer de se poser les bonnes questions. Et là, mon fils, il me dit, mais en fait, dans ces cas-là, papa, tu fais quoi ? Tu casses tout ? Tu refais ? Qu'est-ce que tu fais quand tu as ces problèmes-là avec les gens avec qui tu travailles ? Ce qu'on a fait avec Corbier, trois choses assez simples. La première, on va former les gens. On va arrêter d'apprendre en marchant, et on va former correctement les gens à ce qu'est ces technologies, comment elles fonctionnent, et la façon de l'implémenter correctement. On va retirer tout le superflu. L'application que j'ai en tête, il y avait un petit peu de tout. Soit il y avait l'application Java, mais il y avait un petit peu de tout. Il y avait des outils pour faire de l'audit réseau, éditer des fichiers, différents services qui tournaient autour. Bref, plein de choses dont on n'a pas besoin. Petite cerise sur le gâteau, Google est sympa, ils fournissent tout un tas d'images préfaites, et nous on se dit, tiens, fais du Java, tu veux migrer ton application Java, tu sais quoi, on va l'utiliser. Si je devais résumer un petit peu rapidement l'expérience que Corbier a eue lorsqu'on a collaboré ensemble, faites simple. Cherchez pas à faire quelque chose qui est hyper compliqué et sur lequel vous ne pourrez pas maintenir l'application, ça ne marchera pas. À un moment ou à un autre, vous allez avoir un souci. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont disponibles. Google fournit des images de base, vous avez les images Docker qui sont là. Cherchez pas à réinventer la roue, ça existe, c'est estampillé, c'est sécurisé, ça marche, faites simple. Pour ceux qui font du Java, Jib est pas mal. Ceux qui seront peut-être la semaine prochaine au Vox Days, qui se fait à Paris, un très bon ami à moi, Mohamed Abdoulate, fait un talk au sujet de l'utilisation de Jib et la façon dont Jib vous aide à migrer des applications Java dans des conteneurs, je vous conseille d'y aller. Pour avoir vu ses slides et pour avoir travaillé avec lui, c'est une perle. On en est là. Première petite expérience, un petit peu douloureuse, mais ça marche plutôt bien. Et là, mon fils, il me dit, elle est sympa ton image, mais moi, quand je fais des images, papa, je te la donne et on en fait quoi ? Ça m'a rappelé un cas sur lequel je suis intervenu. Et là, je vais vous présenter Jackie. Jackie, lui, il est formé à Docker. Il sait comment ça marche. Donc, il publie des images Docker et il le fait bien. Jackie, il ignore un truc. Tout petit bémol. La plateforme sur laquelle il bosse, elle a été mise à disposition en interne, elle est complètement ouverte. Ce que vous voyez derrière moi indique que, en gros, n'importe qui peut faire comme Jackie, il publie des images, mais dans son infrastructure, à lui. Moi, petit méchant, je peux passer derrière et jouer avec ses propres images. Jackie, il y a un moment, il a été obligé un petit peu d'en parler en interne, il s'est rendu compte de ça, le laisser passer, dire rien. Non, ça ne marche pas. Il y en a vraiment un qui a pleuré. C'est le RSCSI. J'ai eu le RSCSI en face, c'est un peu comme ça qu'on a commencé à collaborer sur ce dossier-là. Pour essayer de trouver une image, alors, bien sûr, ce n'était pas Nicolas Cage, j'aurais bien aimé, mais non, ce n'était pas lui. Mais le RSCSI en question l'a très, très, très mal pris. Imaginez juste que n'importe qui peut intervenir et tout casser. Pire, on peut tout changer. Et comme ça passe directement en production, si vous connaissez les petites blagounettes sur j'installe des crypto miners ou je vais utiliser ce que tu as en production pour me faire de l'argent sur ton dos, open bar. facile, tout était en place. Je raconte cette petite histoire, bien évidemment, pas comme ça à mon fils. Petit rappel, il a six ans, il y a des concepts qu'il ne comprend pas. Et il me répond avec ces mots, il me dit, « Alors du coup, tu fais quoi ? Tu fabriques un coffre ? » Moi, papa, quand je te donne une image et que je te demande de la garder précieusement, tu la mets où l'image ? Tu la mets dans ton tiroir, tu la mets dans ton coffre. Dans le cas de Jackie, c'est un petit peu ce qu'on a fait. C'est même vraiment ce qu'on a fait. Première chose, ça peut paraître simple. Je sais, on est en 2019 et en 2019, ça paraît aberrant d'assister sur ce sujet. Des communications, même en interne, chiffrées, HTTPS, bien évidemment avec des certificats valides. Ça ne paraît rien, vous n'imaginez même pas le nombre de SI dans lequel ce n'est pas le cas. Et je pense que pour la plupart d'entre vous, si on faisait une petite étude sur comment ça se passe dans pas mal de structures, peut-être que vous tomberez de votre chaise. Une fois qu'on a fait ça, bien évidemment, on va peut-être couper les petites portes qu'on a laissées traîner. Ça peut être pas mal, on va éviter qu'un petit mal avienne et s'amuse un petit peu avec la plateforme. Mais surtout, on va aller un peu plus loin, on va commencer à en mettre en place du contrôle d'accès, mais du suivi d'accès. Qui se connecte ? Qui fait quoi ? Qui a poussé l'image ? Qui utilise cette image ? Ça a l'air de rien, mais on est tous des humains et on fait tous des erreurs. Et savoir qu'à un moment, potentiellement, moi, quand j'interviens sur un sujet, j'ai fait une erreur, je suis un humain, je fais des erreurs, comme ça, ça peut aider. Vous allez voir la personne, elle dit, hélas, ce que t'as poussé, c'était pas forcément génial, on peut peut-être travailler autrement. Ça a pris un certain temps et ce qui est vraiment important dans ce petit retour, c'est que Jackie n'a pas bossé tout seul. On a pris tout le monde, l'équipe sécurité, l'équipe infrastructure, les équipes de développement, on a vraiment mis tout le monde autour de la table. Là, ce qu'on a trouvé, c'est pas possible. On peut pas le laisser en l'état. Qu'est-ce qu'on fait ? Qui connaît la technique ? Qui connaît les conteneurs ? Qui on doit former ? Et on avance petit à petit. On vous le répète beaucoup dans cette conférence, mais vous le verrez, et pour certains, je pense que vous le savez déjà, il faut vraiment que tout le monde travaille ensemble. C'est un point capital. Au final, Jackie, dans son expérience, et l'ensemble de ses collègues, qu'on en tient de retirer. Un, communication chiffrée. Encore une fois, ça peut paraître bête, mais ça aide. On va mettre en place du contrôle d'accès. Savoir qui se connecte, qui fait quoi, et bien évidemment, comme je le disais, pouvoir aller voir le collègue d'à côté si on se rend compte que certaines choses ou certains accès qui ont été utilisés ne sont pas forcément faits de la bonne façon. Je vous donne deux outils que j'ai déjà été amené à déployer en clientèle. Le premier, c'est Arbor. Et le deuxième, c'est Portus. Ce sont des registres que vous pouvez utiliser en interne dans votre cloud privé ou que vous pouvez déployer sur votre propre cloud qui, lui, va être hébergé chez le bon provider et sur lequel vous allez pouvoir avoir et ce niveau de sécurité, mais avoir tout un tas de fonctionnalités, comment dire, d'extensibilité autour de ces outils. Au-delà du contrôle d'accès, au-delà du fait que vous stockez des images de façon sécurisée, vous allez pouvoir faire, par exemple, un scanner de vulnérabilité. Vous allez pouvoir étendre les fonctionnalités de l'outil et pouvoir lui rajouter des fonctionnalités qui, pour vous, sont intéressantes. L'intégrer dans une chaîne d'intégration et de déploiement continu, par exemple. Personnellement, j'ai un petit fait pour Arbor. En fait, il y en a plusieurs. Le premier, je suis fâché avec Ruby, j'aime bien le Go, ça tombe bien, Arbor est complètement développé en Go, moi ça me va bien. Le deuxième, historiquement, Arbor a été développé par le service de R&D de VMware en Chine. Il est aujourd'hui récupéré au sein du CNCF, le Cloud Native Computing Foundation, qui, vous savez, pilote beaucoup de projets dans ce qui, aujourd'hui, fait notre métier de tous les jours. Et c'est aujourd'hui un outil, je pense très honnêtement que c'est l'outil qui est le plus suivi. c'est celui qui est le mieux maintenu et c'est celui qui évolue de façon régulière et de façon extrêmement saine. À tel point que vous-même, tous ici présents, vous pouvez influer sur la vie de l'outil, participer à sa vie. J'ai besoin de telle fonctionnalité. Il y a ça que j'aimerais faire. Cette fonctionnalité-là est sympa, mais ça ne marche pas forcément comme je le voudrais. C'est complètement open. Et pour finir sur ce sujet, je vous encourage à le faire. Vraiment. Ça vaut le coup. On va avancer un petit peu et vous avez peut-être dû vous en rendre compte. On a appris à mettre en place des applications conteneurisées. On sait maintenant les pousser correctement dans un registre propre, sécurisé, suivi. On continue. Et là, mon fils, il me dit « Papa, j'ai abîmé mon image. » Quand mon fils me raconte ça, là, il me parle des super petits dessins qu'il fait où il met des petites gouttes de peinture et en fait, un jour, ça ne s'est pas trop bien passé et il y a une peinture qui a tout abîmé. Ça m'a ramené à un cas. Celui que je vous présente. Et là, je vous présente Martine. Martine a son job, c'est de pousser en production. Elle vient de rentrer dans une structure. Ça arrive de façon entre guillemets classique et son premier sujet a été d'aller faire la release d'une application. Le schéma qui est derrière moi décrit assez simplement ce qu'a fait Martine dans le cadre de ce sujet. J'ai une application, je la pousse, j'envoie ça dans un registre, ça passe en production et bien évidemment, les utilisateurs, ici, je vous ai ramené Corbier et Jackie, peuvent y accéder bien évidemment au travers du Firewall. Jusque là, tout va bien. Et là, Martine, elle est aux anges. Elle a fait sa première mise en production, elle vient juste d'arriver dans la structure, c'est la fête. tout va super bien. Et puis, elle laisse tourner l'application. On va voir un petit peu ce qui se passe. Le timing, c'est à peu près celui-là. Honnêtement, je ne suis pas très très lent de la vérité et là, elle voit tout qui commence à partir dans les étoiles. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? Je viens de faire une mise en prod, c'était facile, il m'avait demandé de release, j'y release. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Commence à regarder un peu ce qui se passe, fait un petit peu son petit tour. Je peux savoir pourquoi l'application tourne en mode dev ? C'est une blague, les gars. Vous n'avez pas vérifié, je ne comprends pas. Je viens de faire la release de l'appli et c'est le mode dev. Mais non, ce n'est pas possible. Là, Martine, elle passe en mode Super Saiyan. C'est ma génération, Dragon Ball, tout ça, tout ça. Je ne suis pas très loin de la vérité. La personne que j'ai eu en face de moi était vraiment super en colère. À tel point qu'elle s'est dit OK, j'y vais. Je vais vraiment regarder ce qu'il se passe. Je vous ai mis juste derrière moi les trois points principaux. Le premier, elle s'est rendu compte qu'en fait, le système de release écrasait l'application ou l'image de cette application à chaque release. Il n'y a pas de version. Donc, on ne sait pas réellement ce qu'on release. Et quand on va faire machine arrière, c'est un petit peu compliqué. Un petit peu plus drôle, elle s'est rendu compte que du coup, l'application en mode dev, le compte admin, c'est admin, admin. Bien sûr, l'application est publiée. Et la meilleure, continuons un petit peu à bosser sur son projet, parce que je vous rappelle, elle est quand même bien, bien, bien énervée. Elle fait, mais attends, si quelqu'un prend l'application même sans avoir le mot de passe utilisateur, en fait, il peut avoir un accès à l'application, deux remontés au serveur web, trois, être root dans le conteneur et potentiellement, il se reroute sur la machine. Et oh, ce n'est pas possible. Et il ne marche pas comme ça. Ça m'a pris à peu près deux heures pour calmer Martine. Je ne l'ai pas très, très bien vécu. Je me suis retrouvé en face d'une collaboratrice très, très motivée, mais surtout très, 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 très énervée. Tu peux bosser, tout va bien, on se calme. Et bon, on reprend un petit peu ses esprits. Elle m'a dit, bon, il dit, ouais, je suis désolé, j'ai vraiment envie de leur mettre un coup de boule. Non, non, ça ne marchera pas comme ça. Si tu vas voir les équipes et que tu leur mets un coup de boule, petit rappel, tu viens de rentrer dans la structure, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas comme ça qu'il va falloir que tu bosses avec eux. Oui, tu as raison, ce n'est pas bien, mais moi, je te conseille de le faire autrement. On va aller les voir ensemble et encore une fois, on va mettre tout le monde autour de la table et on va voir comment est-ce qu'on peut corriger les choses. Ce qui est génial avec le tempérament Martine, c'est que c'est quelqu'un qui est bosseuse. Elle est bosseuse et quand elle ne comprend pas quelque chose, elle y va à fond. Elle y va vraiment à fond. Elle prend le sujet à cœur et elle se documente et elle y va. Du coup, je me dis, OK, on va mettre tout le monde autour de la table ensemble, Rachid, ça va le faire. Par contre, je te demande une chose. Si je me trompe, tu me corriges. Si mon design te semble avec, on va dire, quelques erreurs, on en parle ensemble, je corrige et je présente. Donc, on était vraiment dans une démarche de collaboration, on avance ensemble et on fait les choses. Ce que vous avez derrière moi, c'est ce que Martine a mis en place. Déjà, on va commencer par versionner les choses et on va commencer à mettre en place un pipeline, ça paraît. C'est fou en 2019, je sais, mais c'est un petit peu important. Deuxième point super important, Martine s'est dit, OK, c'est cool, par contre, le contrôle, moi je ne vais pas le faire une fois, je vais le faire partout. Quand je crée mon application, quand je la déploie, quand je la stocke dans mon registre et aussi quand elle part en production. Une application, elle vit, ce n'est pas parce qu'elle est sécurisée aujourd'hui qu'elle le sera dans six mois. Et moi, je veux être capable de savoir ce qui se passe et de pouvoir intervenir. Continuons à travailler avec Martine, il y a un point que j'ai trouvé très 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 intelligent et j'aimerais quand même qu'on teste l'application Rachid et qu'est-ce que tu en penses ? Super idée, on y va, on va mettre en place des tests techniques et fonctionnels. Faire en sorte que ce qui est déployé, ce qui est réalisé, un, c'est propre, sécurité, de se valider. Faire en sorte, ça peut être pas mal. Du coup, ce qu'on a fait, c'est versionner les images. Premier point. Encore une fois, ça paraît fou, mais c'est capital. On met en place des contrôles à tous les niveaux, dans la chaîne d'intégration, dans le registre, dans les environnements de production, on va même jusqu'aux environnements de dev, comme ça, on est tranquille et même les développeurs, les équipes de développement peuvent aussi se familiariser avec l'outil. Ce que vous avez derrière moi sont différents outils open source qui existent. Il y en a plein. Claire est le plus utilisé. Moi, j'aime bien Trivi parce que c'est un outil que vous pouvez facilement déployer sur votre machine. Il marche un petit peu tout seul et il fait très très bien le boulot. Dagda va un peu plus loin. Il fait du contrôle de sécurité, de l'analyse comportementale. Le plus important pour moi, et ce que j'aimerais que vous reteniez de ce retour-là, c'est que les choses soient versionnées, contrôlées, testées. si déjà on a ça, bien. J'ai un dernier retour pour vous. Et là, mon fils, il me dit, c'est quoi Kubernetes ? Pardon, fils, quoi ? Ah oui, ok, Kubernetes, oui, d'accord. Alors moi, j'ai essayé d'expliquer ce qu'est Kubernetes à mon fils. Je vais essayer de vous retranscrire à peu près ce que j'ai essayé de lui dire. Pas forcément avec les mêmes mots. Petit rappel, aujourd'hui, on entend beaucoup l'utilisation de Kubernetes dans le cloud. Kubernetes, c'est partout, on l'utilise à toutes les sauces, en interne, dans des clouds privés, dans des clouds publics. C'est l'orchestrateur de facto, il est très puissant. Oui, et la puissance va avec la complexité de l'outil. Et on a souvent le discours, malheureusement, vous ne voyez pas derrière moi, un petit peu ma faute, qui est « In cloud, we trust ». Dit autrement, si vous utilisez une plateforme cloud, n'inquiétez pas, c'est sécurisé, tout va bien se passer. Ouais. Chantal, Chantal, elle découvre le cloud en confiance. Tu vois, c'est cruel et tout, je vais pousser mes applications, on a tout compris, ça va être génial, on y va. Kubernetes, petit schéma qui est derrière moi, petit rappel, très 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 rapide, vous avez des workers et des masters, le master a toute la connaissance de ce qui se passe dans votre cluster, s'il est compromis, vous êtes mort. Je suis radical, mais c'est le cas. Si moi je prends la main sur un beau cluster, je joue avec et je casse tout. Du coup, bien évidemment, dans des infrastructures managées, peut-être qu'il faut faire attention, sinon vous allez tomber dans ce cas-là. Et celui-là, je l'ai vu, en production. Ou, il y a un cluster qui est piloté et qui fonctionne, tout va bien, mais il est complètement open. Mais quand je dis open, c'est open bar. Pas de contrôle, rien. Et on dit, je suis dans le cloud, je suis chez un cloud provider, Kubernetes managé, certified. Non. Ça ne marchera pas comme ça. Faites super attention à ça. C'est un des derniers points sur lesquels je veux insister, faites super attention à ça. Ce n'est pas parce que vous partez dans un cloud managé qu'on vous donne un Kubernetes qui est managé, on vous dit, ne vous inquiétez pas, on gère pour vous l'API serveur, le master, on le gère pour vous qu'il est forcément sécurisé. Il va falloir bosser. Et peut-être même encore plus que si vous le montiez vous-même. Et je ne suis pas très, très loin de la vérité. Pour vous aider un petit peu, je vous ai mis juste derrière moi, vous les aurez encore une fois sur le support, différents outils que j'ai été amené à utiliser dans l'expérience que j'ai en tête. Encore une fois, très honnêtement, je vais taire la structure, ça va m'amener des problèmes. Cubebench, c'est comment je vais vérifier la conformité de mon cluster Kubernetes. On est dans du CIS benchmark, on est dans l'utilisation des bonnes pratiques, c'est un outil qui marche très, très bien. Il vous fait un petit topo, oui, non, oui, non, ça, c'est pas bien, voilà ce qu'il faut faire. Cubeenter, lui, il est joueur. Il essaye de casser votre cluster et de voir un peu ce qui se passe. Je vais un peu vite, je suis un petit peu en retard. Dockerbench, on n'est pas très, très loin de faire à peu près la même chose et l'idée, en gros, de ces trois outils, c'est avoir une vue de son cluster qui marche. Normalement, jusque-là, vous avez à peu près un scope qui est assez bien fait sur je démarre un projet, je n'y connais pas grand-chose dans les conteneurs et j'avance petit à petit. Et là, mon fils, il me dit, papa, t'es bien avec les discussions, mais moi, je n'y comprends rien et potentiellement, c'est peut-être le cas ici. Il y a peut-être des gens qui, au bout d'un moment, au bout de 25 minutes, disent, il est mignon, lui, sur scène, mais j'ai un peu oublié des trucs. Je vais vous faire un petit résumé. Corbillet, lui, vous dit, quand vous migrez dans des conteneurs, faites simple. Une image épurée, c'est une application qui est encadrée, s'il a des failles de sécurité, tout va bien se passer. Jackie, si vous ne voulez pas être visité, sécurisé. Martine, contrôlé, partout. Et tout le temps. Chantal, cloud manager, c'est cool, être formé, c'est mieux. Message, rapide, c'est formé vos équipes. N'apprenez jamais en marchant. Ça ne marche pas. Et je vais être totalement transparent avec vous. J'ai fait cette expérience-là il y a six ans. J'ai voulu apprendre en marchant. Si vous regardez sur YouTube, il y a un talk que j'ai fait il y a quelques années à ce sujet où j'ai fait un retour assez transparent sur mon expérience. C'est un petit peu douloureux. Dernier point, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Ne vous dites jamais la sécurité, c'est l'équipe sécu. C'est tout le monde. Et ce n'est pas que les équipes techniques. C'est aussi le management. C'est l'ensemble de la structure qui doit prendre en compte ça tout de suite et très tôt. Mon fils ? Pardon. Ce qui est derrière moi, là, c'est une requête Google. Je vous laisse la faire. Ça, c'est une clé de sécurité ultra sécurisée. Empreinte digitale, digicode, machin. Il y a juste un problème. Vous prenez une perceuse, vous faites un trou, vous ouvrez la porte. C'est un peu ce qui vous attend si vous ne faites pas gaffe dans votre projet. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Ce challenge-là, il est assez simple. C'est un projet sur lequel je suis en train de travailler et on prend l'ensemble. On prend tout en une fois tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant et on essaie de le mettre en place. Si vous voulez, on pourra en discuter un peu plus hors de ce sujet et je serais ravi de vous partager ce que je suis en train de faire avec le client avec lequel je travaille actuellement et voir dans quelle mesure vous pourriez vous-même profiter de cela. Mon fils, un jour, il me dit c'est quoi DevOps et je vais finir là-dessus. Pour moi, DevOps, c'est des humains, c'est les gens avec qui vous travaillez, c'est l'ensemble des équipes. Faites ce que vous voulez, achetez une solution, mettez en place des process, recrutez un consultant si vos équipes ne sont pas dans la dynamique, si vous ne poussez pas vos équipes, ça ne marchera pas. Ce n'est pas possible. Dernière question. À votre avis, mes personnages, ils viennent d'où ? Il y a des gens qui ont compris ? Pour ceux qui sont de ma génération, vous les connaissez tous. Chacun des personnages que j'ai pris, c'est ceux du Club Dorothée. J'espère que ce tour vous a appris beaucoup de choses et je serai ravi de partager avec vous un peu plus d'informations sur mon expérience quand vous le voulez au sein de cette journée. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Rachid. Quelques questions beaucoup sur les outils mais tout d'abord, le public te remercie justement pour tous ces tips. La première question, c'est qu'est-ce que Jib ? Tu l'as évoqué. Alors, Jib, c'est un toolkit qui a été développé par Google qui va vous permettre en fait de faciliter la migration d'une application Java dans un conteneur. Je vais m'arrêter là, je vais faire un petit peu de teasing pour ceux qui vont au DevOps Day, ne vous inquiétez pas sinon le talk est enregistré. Mais grosso modo, l'outil sert à ça. Comment en partant d'une application Java et de ses sources, je peux avoir de façon plus ou moins automatisée les bonnes pratiques et être aidé dans cette démarche et pas tout faire moi-même alors que j'essaye désespérément de comprendre comment ça fonctionne. Ok. On continue sur les outils. Quel est ton avis sur OpenShift justement par rapport à Kubernetes ? Eh, ok. Alors, personnellement, j'aime bien l'outil. Tu as le droit à un joker si tu veux. Je vais le prendre mais je vais quand même répondre sur j'aime bien l'outil, j'aime bien la démarche et ce que je peux dire aujourd'hui d'OpenShift c'est que quand on le maîtrise on fait des trucs qui sont vraiment géniales. Faites attention juste à jusqu'où vous voulez aller et le temps que vous voulez accorder à votre projet et à la capacité de vos équipes. Je vais synthétiser là-dessus. Tu me fais une transition parfaite pour la prochaine question. Tu parles d'équipes. Quand tu t'en vas en tant que consultant qui justement est aux manettes de tous les outils que tu préconises ? L'ensemble des leads de chacune des équipes qui forment c'est pas un comité mais en gros vous avez une espèce de task force et l'idée c'est de faire en sorte que ces leads soient le porte-parole de leurs équipes d'un point de vue remontée d'informations. Par contre tout ce qui se fait sur le terrain on laisse les équipes bosser ensemble. Il n'y a pas le lead qui parle à un autre lead qui dit demande à tes équipes de faire ça. Eux ils sont plus là en termes de coordination pour suivre et voir effectivement si on va dans le bon sens mais on laisse les équipes faire. Les équipes ont été formées et du coup ont les ensembles des outils en main et ont les compétences pour le faire et elles discutent entre elles. Donc finalement ils sont directement aux manettes. Oui. Une dernière question toujours sur les outils on a énormément d'outils en développement Benoît nous le montrait est-ce que les outils de la sécurité se développent aussi vite que ceux du monde du développement et sinon est-ce que c'est un problème ? On est en train d'un point de vue sécurité et d'un point de vue anti-hége on est en train de rattraper je vais dire le retard mais depuis deux ans il y a une vraie démarche qui a été lancée et on voit de plus en plus de solutions apparaître pour aider les équipes et aider les entreprises à faire attention à cette notion-là faire attention à ce que tout soit bien configuré avec les bonnes pratiques et faire en sorte ça évolue très très vite et pour finir sur cette question on dira que sur les deux dernières années l'évolution est exponentielle. Donc finalement se tenir à jour est la meilleure des solutions. Oui et former ses équipes. Très bien merci beaucoup Rachid Merci à tous Applaudissements Merci à tous Merci à tous Merci à tous